Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et frères et sœurs. Nous célébrons ce jour Saint-Sébastien, le Saint-Patron, les archers, il est connu pour être représenté souvent criblé de flèches. Nous célébrons en même temps Saint-Fabien, qui était papa Rome un petit peu avant lui. Et comme ils sont enterrés dans la même basilique, on les a toujours célébrés le même jour. Mais aujourd'hui je me concentrerai plus sur Saint-Sébastien, car c'est un saint qui est extrêmement vénéré de par le monde. Je pense qu'il n'y a pas un seul endroit du monde où il ne soit pas connu. C'est sans doute un des martyrs les plus connus. Et dans notre région ici en Alsace, il est vraiment un des piliers, j'allais dire. On voit ses statues un peu partout. On voit ses tableaux. Il est représenté dans nos grandes églises, comme dans les petites églises de village. Saint-Sébastien a vécu au IVe siècle. Il est français, gaulois plutôt à l'époque, puisqu'il est né dans une des capitales de la Gaule de l'époque, Narbonne. Une des grandes capitales, qui a même donné d'ailleurs son nom à toute une région de la Gaule, la Gaule narbonnaise. Il est chrétien, à une époque où c'est toléré, tout à fait accepté, et il entre dans l'armée, comme beaucoup de jeunes romains. Il entre dans l'armée et il fait même une carrière assez bien vue, appréciée. Quand l'Empereur de Dioclétien monte sur le trône, il fait partie du cercle rapproché, de la garde rapprochée de l'Empereur. Vraiment admiré même par celui-ci. Mais, on le sait par l'histoire, l'Empereur de Dioclétien va être inspiré par Satan. Et du jour au lendemain, après des années et des années de paix pour les chrétiens, cette Empereur va décréter la mort de tous les chrétiens. Il veut, du jour au lendemain, par un retour de lui-même à la religion palienne, il veut restaurer les anciens rites, les anciens dieux. Il se voue totalement au mal, au diable. Et il ordonne la mort de milliers d'hommes et de femmes. Notamment, et c'est vrai que quand on lit l'histoire des premiers chrétiens, on se rend compte que c'est à ce moment-là qu'il y a une persécution terrible. Et de très, très nombreux saints de notre calendrier sont, j'allais dire, l'œuvre de Dioclétien qui avait décrété la mort pour tous ceux qui vénéraient et qui privaient le Christ. Sébastien sera un temps préservé, de par sa position, de par les sentiments qu'il provoque pour l'Empereur. L'Empereur l'aime, l'apprécie, tient à lui, donc il ne veut pas se séparer d'un homme de valeur. Mais Sébastien va souffrir profondément dans son âme de voir ses co-religionnaires, ses frères et sœurs en Christ, mourir, torturés, bafoués. Et il va en faire la remontrance à Dioclétien qui va ordonner sa mort immédiate. On va l'arrêter, l'attacher sur un poteau et le cribler de flèches. Alors on pourrait se dire, mais Saint Sébastien est le patron des archers, c'est une blague. On le nomme patron de ceux qui l'ont tué. Mais en fait, c'est que Saint Sébastien a été guéri. Il a été cri de les flèches, on a récupéré son corps, on a enlevé les flèches et miraculeusement, toutes les blées se sont refermées. Et c'est pour cela qu'on en a fait le patron des archers, parce qu'ils étaient eux-mêmes protégés par Saint Sébastien contre les attaques des autres archers. Mais cela ne va pas suffire à leur voile et on va le faire massacrer juste après. Et il va finir martyre. On va prier Saint Sébastien tout au long de l'histoire pour d'autres choses que ça... par les archers. Mais peut-être parce que toutes ces plaies ont été guéries, à un moment donné on va le prier pour guérir des épidémies. D'abord de la peste. Vous savez que la peste provoque des espèces de plaies béantes et purulentes, horribles, des abcès ignobles, qui dégagent une odeur épouvantable. Et on va faire le lien dans l'inconscient collectif des chrétiens et notamment de ceux qui souffrent. On fait des liens et on se dit, Sébastien a été guéri de ses plaies par le Seigneur. Peut-être qu'en priant Saint Sébastien on pourra guérir de nos propres plaies. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est pour cela que Saint Sébastien va devenir un saint si populaire au Moyen-Âge. C'est qu'on va le prier contre la peste et après par extension contre toutes les épidémies. Et ça c'est merveilleux de voir ce... Cet élan de foi qui va se tourner vers lui. En ce moment, vous imaginez bien qu'il est bon de prier au moment où nous sommes encore en pleine épidémie. Peut-être en voyant nous le goût. Un peu partout dans le monde on entend que les gouvernants lèvent les restrictions en disant que la maladie se transforme, qu'elle se modifie, qu'elle ne serait plus une pandémie mais juste une maladie endémique comme la grippe ou d'autres. Espérons-le. Prions Sébastien que ce soir, que cela soit vrai. Même notre pays va apprendre ce soir des décisions. Peut-être qu'on va être libérés de certaines choses. Prions pour que nous soyons libérés de toutes les contraintes. Car que nous soyons pour ou contre les contraintes sanitaires. Elles en kikinent tout le monde. Même si les gens les respectent et si nous tenons à les respecter parce que nous pensons que ça peut faire évoluer les choses, ce n'est pas pour cela que nous n'en souffrons pas et c'est pour cela que ça ne nous en kikine pas. Mais donc prions aussi Saint Sébastien que nous puissions être libérés de tout cela. Et de toutes ces plaies à l'âme que provoquent ces guerres et ces divisions que nous ressentons actuellement entre les pour et contre les... Ça fait des plaies à l'âme. Saint Sébastien est aussi... Priez justement pour soigner les plaies du cœur, les plaies de nos âmes. Parce que chacun et chacune a des souffrances. Chacun et chacune a des choses qui le blessent au plus profond. Et nous pouvons demander à Sébastien de nous aider. Enfin, dernier sujet que j'aimerais évoquer, qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais en tant que prêtre qui a décidé d'accueillir toutes et tous, je ne peux que le mentionner. Saint Sébastien est devenu, depuis le 19e siècle, on ne sait pas trop comment, peut-être par les artistes qui le représentent toujours comme un bel éphèbre bien bâti, comme un homme plutôt viril. La communauté gay, depuis plus d'un siècle, l'a choisie comme son patron. Il se tourne vers lui et je dirais que nous pouvons vraiment prier pour eux. Parce que, encore de nos jours, être gay, c'est, dans certains milieux, c'est vivre le martyr. On se prend toute la journée des flèches, des flèches de ce poison insidieux, de la méchanceté, de la bêtise, des attaques incessantes. Donc, prions aussi aujourd'hui, tout particulièrement pour cette communauté, afin que le Seigneur justement les aide, puis aussi que ceux qui passent leur vie à les attaquer, évoluent dans leur cerveau et dans leur cœur pour arriver vers plus de paix, de sérénité. Et finissons tout simplement en priant Saint-Sébastien qu'il guérisse toutes nos plaies et qu'il nous protège et nous préserve de toutes les flèches empoisonnées des ennemis, de la méchanceté, de la bêtise, de toutes les attaques que nous pourrons vivre toutes et tous tous les jours de notre vie. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. – Sous-titrage FR 2021